Générique ... Bonjour messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Premier week-end de cet été 2023. Et là les amis, c'est vraiment l'autoroute du bonheur, l'autoroute du soleil. On va pouvoir en profiter avec un temps, vous allez le voir, propice aux activités en extérieur. Nous resterons protégés par cet anticyclone, synonyme d'un temps calme, sec et plutôt lumineux. A l'image de cette carte, vous le voyez, le soleil devrait s'imposer assez facilement. Les températures minimales évolueront entre 9 et 14 degrés. Alors rassurez-vous, des températures qui très vite devraient grimper. 9 degrés à Château-Thierry, 10 pour Saint-Quentin, pour l'An ou encore à Neuville-Lette. 11 degrés à Fourmis pour Sommin ou encore du côté d'Orchis. Même chose du côté d'Amiens pour Albert ou encore à Compiègne. 12 degrés du côté de Douai ou encore pour Arras. 13 degrés pour la métropole lilloise. Pour la suite de votre journée, c'est le soleil qui va s'imposer assez facilement sur l'ensemble de nos départements. Quelques petits nuages pour décorer le ciel. Les températures qui vont de nouveau grimper. On restera toujours au-dessus des normales de saison avec 25 à 26 degrés en bord de mer. Entre 27 et 29 degrés dans les terres. Pour la journée de dimanche, soleil et chaleur au programme puisqu'on va de nouveau atteindre et même dépasser la barre des 30 degrés. 30 degrés à Lille, 31 degrés à Beauvais pour Chantilly ou encore à Compiègne. 32 degrés du côté de Château-Thierry. Pour la journée de lundi, encore du beau temps. Petite baisse de température entre 22 et 28 degrés sur l'ensemble du territoire. Même si globalement, ces températures resteront toujours au-dessus des normales de saison. La météo des forêts, vous le voyez, le risque d'incendie reste assez faible pour la journée de samedi mais également pour la journée de dimanche. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et on se retrouve très vite pour un nouveau bulletin météo.